Gestion manuelle du filtre à particules La partie supérieure de ce bouton-là vous servira si le camion n'arrive pas à gérer automatiquement la régénération du filtre à particules. Si les phases où le filtre à particules ne chauffe pas suffisamment sont trop nombreuses, il vous demandera, par le biais d'un message sur le tableau de bord, de faire une régénération forcée. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire dans ces moments-là ? Il faudra que le véhicule soit immobile, il faudra que le moteur soit tournant, il faudra que la boîte de vitesse soit bien au neutre, que le frein stationnement soit tiré. Si vous avez une suspension pneumatique, il est préférable de la mettre en position haute. C'est tout ce qui vous est demandé. A partir de ce moment-là, vous allez appuyer quelques secondes sur ce bouton-là jusqu'à ce qu'il y ait le message qui vous annonce que la régénération est lancée. Il faudra compter trois quarts d'heure, une heure. Sachez que lorsque vous avez ce message-là au tableau de bord qui vous demande de faire une régénération forcée, il faut s'organiser pour la faire dans la journée. En fin de journée, c'est bon, même si ça apparaît en début de journée. Vous avez, on va dire, en gros, 8 heures moteur tournant. N'attendez pas au-delà, sinon il risque de se mettre en mode dégradé. La partie basse de ce bouton-là sert à supprimer les régénérations automatiques de votre véhicule. A ce moment-là, j'ai un message au tableau de bord. Régénération désactivée, vitesse limitée à 40 km heure. Donc à quoi ça sert, ça ? Ça peut servir si, par exemple, vous rentrez dans un site type Céveso avec des matières explosives. Vu que la régénération automatique dégage énormément de chaleur à l'échappement, aux environ 500 degrés. Certains camions peuvent se voir refuser l'accès s'ils ne peuvent pas interrompre les régénérations automatiques. Donc là, dans ces cas-là, vous pouvez faire cette manipulation. Pour l'enlever, il suffit de rappuyer sur le bouton.